Il y a des sujets pour lesquels il faut persévérer. Il y a des sujets pour lesquels il faut persévérer. Dieu ne sera jamais contre toi. Dieu ne va pas t'empêcher de réussir. Dieu ne va pas te combattre. Dieu ne va pas exprès ne pas écouter tes prières. Mais souvent, certaines circonstances sont des épreuves ou alors ce sont des choses qui sont très loin. Parce qu'il y a trois niveaux de prière. Matthieu chapitre 7 au verset 7. Il dit « Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et frappez et l'on vous ouvrira. » Si tu es en train de prier pour un sujet qui est au niveau de « Demandez et l'on vous donnera », l'exhaustement sera beaucoup plus simple. Si tu es au niveau d'un sujet qui dit « Qui est dans le grade, dans le niveau de chercher, vous trouverez. » Alors, si tu pries pour ce sujet, l'exhaustement peut ne pas être forcément que Dieu va t'accorder la chose, mais il peut te faire trouver la chose. Tu as dit quoi ? Quelque chose se passe et puis tu découvres que c'était la solution, voilà, la réponse à la question que tu posais, la solution à ton problème, ou alors tu trouves l'exhaustement. Donc, il y a des sujets. L'exhaustement, ce n'est pas que Dieu va te donner, mais il va te faire trouver quelque chose. Et ce que tu auras trouvé, ça va répondre à chaque fois que tu auras ce genre de problème, c'est-à-dire que toi-même, non seulement ça te répond, mais tu seras une réponse pour les autres, tu seras une solution pour les autres. Ce n'est pas juste un exhaustement qui t'accorde, il te fait découvrir quelque chose, il te fait trouver quelque chose, il te fait rencontrer quelque chose, il te met en contact avec quelque chose. Donc, chercher, vous trouverez. Si tu as un sujet de prière qui est à ce niveau, ou bien qui est à ce grade, à ce niveau, à cette dimension, alors, il faut que tu pries jusqu'à ce que le Seigneur te fasse trouver la chose. Et pendant que tu pries, pendant que tu pries, tu dois chercher, tu dois agir, tu dois lire la Bible, tu dois, voilà, écouter des enseignements, tu dois te lever et sortir, poser des actes, pour que la solution, la réponse te vienne. Alors, il y a aussi des sujets de prière qui sont au niveau de frapper et l'on vous ouvrira. Là, il y a encore plus d'efforts à faire, et frapper, ça fait mal. Et il y a plusieurs manières de frapper. Alors, si tu es au niveau du sujet de prière qui est à la dimension de frapper et l'on vous ouvrira, tu devras persévérer. Tu devras persévérer. Il faut t'armer de courage. Dieu ne compte personne. Dieu ne combat pas quelqu'un. Dieu ne s'oppose pas à toi, mais il y a des principes, il y a des niveaux, il y a des grades. Par exemple, Jésus-Christ lui-même. Dieu a donné les hommes à Jésus. Mais il a fallu qu'ils viennent payer le prix. C'est-à-dire qu'ils devaient nous racheter. Et ça, Dieu ne pouvait pas dire, bon, laisse tomber, tu ne les rachètes pas. Parce que Dieu est saint et les hommes ne peuvent pas rentrer dans son royaume avec leur impurité. Le diable a été chassé parce que le péché a été trouvé chez lui. Donc, pour que quelqu'un puisse avoir accès à la présence de Dieu après avoir péché, il faut qu'il soit racheté. Il faut qu'il y ait une rançon. Il faut que son âme soit lavée, purifiée de ce péché. Donc, quand tu es en train de prier et que ça semble mettre du temps, ne désespère pas. Continue de prier. Persévère. Persévérer veut dire percer pour voir. Persévérer. Tu vas voir. Tant que tu n'as pas vu, n'arrête pas de percer. Tant que tu n'as pas vu, n'arrête pas de te battre. Tant que tu n'as pas vu, n'arrête pas de crier. N'arrête pas de poser des actes. N'arrête pas de travailler. Parce qu'il y a des situations où tu devras persévérer. Souvent, on se décourage face à certaines choses. Mais la Bible dit, Matthieu chapitre 11 au verset 12, Depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut que tu sois déterminé spirituellement. On prie jusqu'à exhaustement. On prie jusqu'à exhaustement comme l'a fait Élie qui était en train de prier à la montagne. La première fois qu'il a prié, il n'y avait rien. Deuxième fois, il n'y avait rien. Troisième fois, il n'y avait rien. Quatrième fois, il n'y avait rien. Cinquième fois, il n'y avait rien. Sixième fois, il n'y avait rien. C'est la septième fois, mon frère et ma soeur, que Élie a vu un nuage alors que Dieu lui-même avait promis la pluie. Pas que Dieu veut te faire souffrir par rapport à tes exhaustements. Mais Dieu, c'est un père. Il peut aussi te former. Il peut te faire passer par des circonstances qui te forment et qui te donnent la maturité spirituelle. Des circonstances qui te font comprendre que tu dois être un guerrier, une guerrière dans la prière. Le royaume des cieux est forcé. Le salut est gratuit. Mais pour la bénédiction, il faut payer le prix. Il faut que tu sois un guerrier dans la prière. Il faut que tu sois une guerrière dans la prière. Il y a des territoires, mais ces territoires-là, il y a des Goliath, il y a des géants, il y a des oppositions. Donc, tu dois être un guerrier de la prière, une guerrière dans la prière. Tu dois être un homme spirituel, une femme spirituelle, un combattant. Tu pries, tu acquiesces tel territoire. Tu pries, tu rentres en possession de tel territoire. Tu pries, tu rentres en possession de tel territoire. Parce que devant chaque bénédiction, il y a des portes fermées. C'est pour ça que le Seigneur a donné les clés. Mais il faut que tu pries et que tu agisses. Tu pries, tu agis. Tu pries, tu agis. Tu pries, tu agis. Je vais lire Hébreu chapitre 11 à partir du verset 1. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hébreu 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Mon frère, ma sœur, la Bible dit tout ce qu'on voit là dans l'univers, pas ce que nous, on a construit, pas ce qu'on a bâti, c'est ce qu'on a trouvé sur la terre. La Bible dit rien n'a été fait de manière physique. Ce sont des choses invisibles qui ont amené à l'existence les choses visibles. Dieu a dit que la lumière soit et la Bible dit et la lumière fut qu'il y a des plantes, qu'il y a des animaux, qu'il y a des luminaires. C'est par la parole que Dieu a créé toutes ces choses. De la même manière, quand tu pries, tu crées, tu appelles à l'existence le plan de Dieu dans ta vie. Quand tu pries, tu télécharges le plan divin, la destinée, ce que Dieu veut pour toi. Quand tu pries, tu télécharges cela dans ta vie parce que les choses visibles n'ont pas été créées par le visible. Ça a été créé par la parole. Oh, la parole n'est pas visible. La parole est, la parole relève du spirituel. On ne peut pas toucher la parole. On l'entend. Quand quelqu'un meurt, elle part avec sa parole, elle part avec sa voix. Tout est là, mais ce qui est parti, c'est la parole de la personne. Elle ne peut plus parler. Donc, la parole relève du spirituel. La parole relève du su naturel. Quand tu pries, tu appelles à l'existence les choses que Dieu a programmées dans ta vie mais qui ne sont pas présentes. Donc, quand tu pries, tu télécharges parce que la parole est spirituelle. La parole relève du spirituel, de la dimension spirituelle. Donc, quand tu es en train de prier, tu es en train de parler, tu appelles à l'existence. Dieu a dit que la lumière soit et la Bible dit et la lumière fut. Dieu a dit qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des luminaires et il a dit nous, nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Il y a des choses qui sont programmées pour toi par Dieu. Il t'a envoyé sur terre, il t'a donné un corps mais spirituellement parlant, il y a des grâces, il y a des bénédictions qui sont préparées aussi pour toi. Quand tu pries, tu les appelles à l'existence, tu les télécharges. Donc, celui qui a une vie de prière régulière, celui ou celle qui prie régulièrement, télécharge en permanence ce que Dieu a programmé.